Sous-titrage ST' 501 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 Il y a un texte que j'aime beaucoup et je vais vous l'apprendre parce qu'il est très beau Quand je traverse la vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Quand je traverse la vallée de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Quand je traverse la vallée de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Et le Seigneur, il est toujours avec nous, jour et nuit, si on veut bien, de sa compagnie. Au revoir les enfants. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, comme ceci. Vous pouvez demander à des amis et peut-être qu'ils vous aideront. Alors, on prend la chaîne comme ceci. On prend l'anneau comme ça. Et puis, on fait, voilà. L'anneau est pris dans la chaîne. On va réessayer parce qu'on ne réussit pas du premier coup. Oh non, 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 non. Il faut beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et j'aime beaucoup ce tour parce que ça, ça représente le Seigneur Jésus qui vient nous chercher. Alors, quand il vient nous chercher, il faut simplement s'abandonner à lui comme ça. Vous avez vu ? Parce que, oh, je ne vais pas vous dire mon secret. Peut-être que vous l'avez deviné. Vous allez voir. Je ne bouge pas. Vous voyez ? Il faut simplement s'abandonner entre ses mains. Et là, et voilà. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que le Seigneur, il vient nous chercher. Alors, on le refait juste pour plaisir parce que je l'aime beaucoup ce tour. Et voilà. Et hop. Oh, j'ai raté. Vous avez vu ? August a arrêté le tour. Alors, il va réessayer une dernière fois. Voilà. Attention. Oh, mais ça rame de nouveau. Mais ce n'est pas possible. Alors, on va essayer de le faire le mieux possible ici. Voilà, comme ça. Oh là là. Je suis obligé de le faire encore une fois. On va essayer. Oh là là. Une dernière fois. J'espère que ça va marcher. Et voilà. Merci de m'applaudir. Au revoir, les enfants. Oh là là. Oui, ça, c'est beau, ça. Quel beau fil. Vous avez vu mon beau fil ? Oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau, ce fil. Oh là là. Regardez-moi ça. Il est de quelle couleur ? Il est blanc. Alors, moi, je m'appelle August et j'aime beaucoup jouer avec le fil. Alors, on va faire quelque chose de très particulier. On va prendre du fil comme ça et on va y aller là. Parce que ça représente un petit peu notre vie. Vous voyez ? Alors, la vie, elle peut être très, très longue. Sur nous, les enfants qui sont petits encore, la vie n'est pas très longue. Mais quand on regarde les papas, mamans, déjà, ça fait beaucoup d'années. Et puis, il y a aussi les grands-papas, les grands-mamans. Alors, eux, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Aïe, aïe, aïe. Mais regardez, regardez. On continue, on continue. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça, c'est déjà quelques années en plus. Oh là là. Vous avez vu ça ? Ouh ! Regardez. Oh là là. On y va, on y va, on y va, on y va. Aïe, 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 aïe. Vous pensez qu'il y en a assez ? Ça représente votre vie, ça ? Vous croyez que c'est votre vie, ça ? Ouh ! Bon. Allez, on va s'arrêter. Voilà. Et vous cassez avec les dents, parce que sinon, on va se couper les doigts. Et puis, alors, vous avez vu un petit peu tout ça ? C'est joli. Oui, ça fait un petit peu bizarre. Des fois, on a l'impression que notre vie, elle ne sert pas à grand-chose, puis que tous les événements qu'on a vécu, eh bien, ils sont vraiment bizarres. Eh bien, vous voyez, on va tout mettre ça ici, dans la main d'Auguste. Aïe, 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 aïe. Il y en a des maîtres de fils, là. Oh là là. Alors, attendez, comment c'est déjà ? Oui. Oh, mais, mais, alors, attendez, comme ça. Oh, oui, 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 oui. Regardez voir ça. Oh là là, 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 là. Alors, on se demande des fois, mais on se dit, mais notre vie, mais tout ce qu'on a vécu, ça ne sert pas à grand-chose. Mais regardez ce que Dieu, il en a fait, parce que c'est Dieu qui s'occupe de notre vie, et il n'y a rien qui arrive par hasard. Alors, il récupère tous les fils, il les tisse lui-même, et il fait de nous un beau foulard, comme ça. Moi, j'aime bien ça, c'est beau. Alors, on l'applaudit, lui, et puis aussi Auguste. Merci. Voilà. On va ranger tout ça. Et puis, on va voir si vous savez donner des ordres à mon dé. Vous voyez, j'ai un dé sur une corde, comme ça. Alors, vous donnez un ordre, vous dites, stop, hein, d'accord, on va voir ça. Vous dites, voilà, c'est bien, tu as bien dit stop. Alors, on continue, et voilà. Alors, il est descendu jusqu'en bas, on va voir ici si ça marche. Alors, vous dites stop, oui, mais il faut le dire tout de suite, parce que là, ça ne va pas, ça. Alors, vous êtes prêts ? Non, mais, hé, oh, vous réveillez un petit peu, là. Oh, allez, allez, à trois, vous dites stop. Un, deux, trois, voilà, c'est bien. Donc, on reprend. Un, deux, trois. Oui, ah, ah, formidable. Encore une fois, et plus vite. Allons, les enfants. Non, mais, marron, c'est bon, c'est bon. Allez, alors, moi, je vais vous aider. À trois, on dit stop, hein. Un, deux, trois. Il s'est arrêté. Mais c'est formidable, ça. On dit juste un, d'accord ? Un, stop. Et encore un, stop. Et on reprend. Un, stop. 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 Oui, mais il obéit bien. Ça, c'est génial. Oh, je ne sais pas si vous obéissez aussi bien à vos parents. Quand vous dites stop, vous arrêtez tout de suite. Vous avez peut-être intérêt à vous arrêter tout de suite quand vos parents vous dites stop, surtout quand c'est sur le bord de la route, parce que ça pourrait être dangereux, hein. Très dangereux. Alors, si papa et maman vous disent stop, vous vous arrêtez tout de suite. Merci, les enfants. On applaudit, merci. Alors, je vais vous montrer. Là, c'est un tour qu'un de mes amis m'a montré. Alors, ce n'est pas compliqué. On prend une bague et un élastique. Alors, vous pouvez essayer à la maison. Vous demandez la bague de maman. Et on va essayer. Vous prenez la bague comme ceci. Vous mettez l'élastique en pente. Et il faut faire essayer de faire monter la bague. Vous voyez, elle monte toute seule. Regardez voir ça. Regardez. Elle monte toute seule. Oh, c'est formidable. Vous voulez essayer ? OK. Alors, on réessaye de nouveau. Attention. On prend bien l'élastique en main. On le tend très fort. Et puis, on y va. Allez, monte, petit anneau. Monte, 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 monte. Ah oui. Moi, je me demande si vous êtes aussi obéissant que ça, comme on vous dit de monter. En tout cas, oh, il redescend. C'est joli. Alors, vous pouvez vous entraîner à la maison et bien vous amuser. Au revoir, les enfants. Et tout de bon. Au revoir. Oh là là, ces grandes cartes, dis donc. Vous avez vu mes cartes ? Ça, ce sont des grandes cartes. Ce n'est pas du petit modèle. Alors, vous arrivez à lire les cartes ici. Ça, c'est le 10 de cœur. Ah non. Ce n'est pas le 10. C'est le 7 de cœur. Ah, de pique. Oh, pardon. Excusez-moi. Et ça, alors, c'est le 6 de carreau. Ah, c'est du cœur. Oh, excusez-moi. Alors, c'est le 6 de cœur. Ah non, le 8. Oh, excusez-moi. Vous savez, j'ai vraiment des problèmes avec les chiffres. Et puis, ça, c'est l'as. Oui, de carreau. Merci, c'est gentil. Alors, le 7 de pique, le 8 de cœur et l'as de carreau. D'accord. Alors, on va ici mettre les cartes sous le foulard comme ceci. Voilà. Et puis, je vais prendre une des cartes ici. Voilà. J'ai pris le 8 de cœur. Voilà. Le 8 de cœur est ici. Alors, et puis, je vais prendre encore une autre carte. Vous vous souvenez des cartes qui sont à l'intérieur ? Alors, je vous prends l'autre carte. C'est le 7 de pique. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? L'as de carreau. Vous pensez que c'est l'as de carreau ? Vous pensez que c'est l'as de carreau ? Ben oui, il y a le 8 de cœur et le 7. Donc, ça devait être l'as de carreau. On va regarder. Vous allez voir, c'est vraiment magique. Il n'y a rien. Ah, vous pensez que c'est de l'autre côté ? Alors, on va regarder. De l'autre côté, il n'y a toujours rien. Je vous ai attrapé. Merci d'applaudir votre Auguste. Oui, c'est génial. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Ah, là, 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 là. Alors, je vous ai, je vais vous montrer ceci parce que je l'ai emmené avec beaucoup de plaisir. C'est marqué, je peux deviner à qui tu penses. Alors, à qui est-ce que tu penses, toi ? Je vais réfléchir à qui tu penses. Voilà, tu penses bien à quelqu'un. Alors, je vais te montrer à qui tu penses, d'accord ? On va regarder, hein ? Attention, parce que j'ai ici sa photo. Oui, sa photo quand il était tout petit. C'est à lui que tu pensais, hein ? Tu vois comme il est joli. Oh, c'est une fille. T'inquiète pas, c'est la même chose. Ah, tu disais qu'il était un peu plus coloré parce que ton ami, il est africain. Oh, c'est pas grave, hein ? As-tu pensé au président des États-Unis ? Obama, mais t'inquiète pas, il est là aussi. Ça, c'est un joli tour. Je l'aime beaucoup. Et on a fait du Auguste, merci. Alors, là, ça, c'est un tour. Alors, oh là là, attention. Aïe, 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 aïe. Vous avez un set de pique avec un set de pique. Voilà. Alors, regardez bien. On va prendre ici le set de pique que je pose ici sur la table. Et puis, je vais poser l'autre, mais avec le dos au-dessus. D'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais prendre les deux cartes et vous allez souffler. À trois, vous soufflez. Un, deux, trois. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais oui, parce que ce qui était imprimé ici a passé de l'autre côté. Eh oui. Je ne sais pas comment vous avez fait. Vous êtes vraiment des artistes. Donc, ici, il n'y a plus rien. Et là, eh bien, et voilà, le set de pique. Il y en a partout. Comment est-ce que vous avez fait ça ? Il paraît qu'il suffit de souffler. Je ne sais pas. Des fois, je souffle et il n'y a rien qui se passe. Alors, on applaudit Auguste et on reste étonné avec des grands yeux en se disant. Oh, mais comment il fait ça ? Merci d'applaudir et au revoir. Oh là là ! Vous avez vu mon petit animal, là ? Il est bizarre, hein ? C'est une chenille. Eh oui, c'est une chenille. Vous savez, la chenille, c'est cette espèce de petit animal qui galope. Enfin, il ne galope pas, il passe d'une feuille à l'autre et il grignote. Il a beaucoup de pâtes et puis il est là, il mange, il mange, il mange, il mange. J'ai ici une autre image de la chenille, vous voyez ? Regardez comme elle est belle. Vous la voyez, elle fait un grand sourire comme ça. Alors, elle se traîne sur son ventre et elle a des petites pâtes comme ça, puis elle avance. Et puis alors, elle mange toute la journée. Elle a des grandes mandibules, puis elle mange, elle mange, elle mange, elle grignote. Et alors, les gens, ils ne l'aiment pas beaucoup parce qu'elle fait du dégât. Mais vous savez, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a posé une question indiscrète. Il m'a dit, Auguste, tu as du ventre. J'ai dit, oui, je sais, je commence le régime demain. Oui, mais il m'a dit, mais tu attends quelqu'un ? Pourquoi ? Je lui ai dit, mais bien dit, parce que ma maman, elle attend un bébé, puis il a un ventre comme toi. Elle dit, non, écoute-moi, je n'attends personne, peut-être un stagiaire, mais il n'est pas encore là. Alors, vous savez, j'ai pensé à une chose. Quand une maman, elle a un bon petit ventre, il y a quelqu'un dedans. Il y a un bébé, des fois, il y en a deux. J'ai connu quelqu'un qui en avait trois. Et puis alors, si on pouvait s'approcher du bébé, et puis lui dire, dis donc bébé, tu sais, un jour, tu vas marcher. Il est dans l'eau. Un jour, tu vas manger avec ta bouche, mais il est nourri avec le cordon ombilical. Alors, le petit garçon ou la petite fille vous dirait, ça ne va pas l'adorer. C'est fou, un fou fou. Et moi, je suis nourri logé au frère de la princesse. Ouais, moi, je ne veux jamais marcher. C'est des histoires. Et pourtant, un jour, le petit bébé, eh bien, il va sortir de sa maman. Il ne sera plus dans l'eau, il va apprendre à marcher. Eh bien, si vous voulez, c'est un petit peu ce qui va se passer ici avec notre chenille. Vous voyez la chenille ? On la met ici. Et puis, qu'est-ce qui va se passer un jour ? Eh oui, regardez. Oh, mais regardez, mais c'est superbe. Il y a tout plein de couleurs en plus. Qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'elle va devenir cette chenille ? Un beau papillon. Ouais. Alors, vous savez, les petits-enfants, si on pouvait leur dire, quand ils sont dans le ventre de leur maman, qu'un jour, eh bien, ils vivraient sur la terre et puis ils pourraient respirer, ils ne seraient plus dans l'eau. Les enfants nous diraient, ce n'est pas possible. Comme la chenille, elle nous dirait, ce n'est pas possible. Eh bien, Dieu nous dit qu'après la vie, il y a un passage qu'on appelle la mort et il y a quelque chose d'autre après. Et c'est un petit peu comme la chenille, nous, on est comme des chenilles. Et un jour, on deviendra des papillons dans la présence du Seigneur, seulement si on veut de lui. Parce que si on n'a pas voulu du Seigneur ici sur la terre, alors Dieu ne va pas nous forcer à vivre avec lui pour toujours. Mais si on aime Dieu de tout son cœur et qu'on aime ceux qui sont autour de nous aussi, de tout notre cœur, alors on deviendra aussi des papillons et on sera dans la présence du Seigneur. Et ça, je trouve, c'est génial. Regardez ma petite chenille ici, elle va aussi se transformer un jour en papillon. Et oui, elle arrive, regardez. Ça prend un peu de temps, mais regardez comme elle est jolie. Oh là là ! Et la chenille a disparu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Un beau papillon. Oh, celui-là est un petit peu abîmé, mais il est très joli parce qu'il vient de naître. Oh, tandis que celui-là, regardez comme il est beau. Oh, et ça, c'est ce que nous serons un jour dans la présence de Dieu. Oui, nous qui avons été comme des chenilles sur la terre, on vivra là-haut pour toujours avec lui. Il n'y aura plus de tristesse, plus de douleur, plus de souffrance, plus de problèmes, plus rien à mettre dans la valise d'Auguste parce qu'on sera toujours avec lui. Comme les papillons qui s'envolent alors qu'avant, ils étaient des chenilles. Eh bien, nous aussi, on était un petit peu comme des chenilles. Et puis, pour toujours, on sera des beaux papillons dans la présence du Seigneur. Moi, je trouve ça merveilleux. Et j'ai envie de dire un grand merci à Dieu. Merci, Dieu. Et on t'applaudit très fort. Oui, voilà. J'ai ma petite souris ici. C'est mon petit Mickey. Non, non, non. Oh là là. Vous la voyez, ma petite souris, comme elle est mignonne ? Oh là là. Non, non, non. Oh, ça, ça touille. Oh, non, non, mais. Non, non, s'il te plaît. Arrête ça. Arrête ça, tu vas. Où est-ce qu'elle est passée ? Oh, là, voilà. Oh, mais ce n'est pas vrai. Il faut que je la mette dans sa petite boîte. Ce n'est pas possible. Hop là. Viens ici. Viens ici. Tu te mets dans la boîte ici. Voilà. Viens ici, là. Non, non. Voilà. Je la mets dans la boîte, comme ça. Non, 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 non. Tu restes tranquille. Voilà, 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 voilà. Voilà. Oh là 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 là. Voilà. Et alors, si vous voulez bien, vous allez souffler, puis on va la faire disparaître. Ça vous dit ? On va l'essayer. À trois. Un, deux, trois. Soufflez. Oh. Elle est partie. Et si on rappelait notre petit Mickey ? Vous êtes prêts ? À trois. Un, deux, trois. Oh là, voilà. Oh là, voilà. Non, non, non. Je vais la... On va la remettre ici. Non, non. Voilà, voilà. Elle a bien disparu. Ça va bien. Voilà. On applaudit. Auguste. Merci beaucoup. Oh. Je vous ai apporté... Qu'est-ce que c'est que ça que c'est ? Qu'est-ce que ça que ça que c'est ? Oui. Eh. Vous savez ce que c'est que ça que c'est ? Vous utilisez ça pour quoi faire ? Des omelettes. Oui. Ça, c'est bien ça. Pour envoyer ça sur les voisins. Non, ça, c'est pas bien ça. Ça, c'est pas... Non, non, non. C'est quand même de la nourriture. Vous savez ce qui est à l'intérieur. On va regarder ce qui est à l'intérieur de cet oeuf. D'accord ? On regarde. Oh là là. Oh. Qu'est-ce que ça que c'est ? Qu'est-ce que ça que ça que c'est ? Oh là là. Oh. Qu'est-ce que ça que ça que c'est ? Oh là là. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh oui. C'est presque une omelette. On va le remettre ici dans l'oeuf, comme ça. Oh là là. Oh là là. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Oh là là. Et puis, quand on a remis l'omelette dans l'oeuf, ça y est, vous aurez de la difficulté. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va le mettre ici, ici, dans le petit sac. Alors, je le mets ici, dans le sac. Et voilà. Vous le voyez bien ? OK. Alors, on va essayer de le faire disparaître. Un, deux, trois. Hop, il a disparu. Mais où est-il ? Et hop, et le revoilà. Et hop, voilà, il a disparu. Mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il est passé ? Hein ? Ce n'est pas grave. Il n'est plus là. Il est dans ma poche. On applaudit, Auguste. Merci beaucoup. Alors, oh là là. Oui, je vais vous montrer, ici, c'est un tout petit objet très, très particulier. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un petit objet, ça s'utilisait dans les églises il y a longtemps, peut-être encore dans certains endroits. Alors, on est là, et on va aller vider ce qu'il y a dans la quêteuse, ici. Et voilà, regardez ces jolies couleurs. On va les remettre. Alors, vous avez ici du, oui, jaune. Merci de ces gentils de m'aider. Il y en a qui savent que j'ai de la peine avec les couleurs. Mais ça, je connais, ça, c'est rose, ça. C'est rouge, pardon. Oui, c'est, pardon. Et puis ici, ça, c'est... Ouais, c'est ça, bleu. Merci. Et puis ça, c'est... Ouais, c'est vert. Merci beaucoup, vous êtes gentils. Alors, maintenant, il faudrait peut-être faire un tour de magie. Alors, c'est vous qui allez dire les mots magiques. Les mots magiques, c'est pas trop compliqué. Toujours ça, chatouille au fond du nez. On interdit, on fait... Et qu'est-ce qui se passe ? On va regarder ce qui se passe. Oh là 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 là. Est-ce qu'on y arrive ? Voyons voir. Ah oui, oui, ça y est. Regardez le foulard. Oui, le rouge, c'est ça. Le bleu et le vert. Mais... Mais dis-donc, mais ils se sont collés ensemble. Ça, c'est génial, alors. Eh bien, dis-donc, parce qu'on va les remettre ici dedans, vite fait, bien fait. Oh là 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 là. Voilà, comme ça. Voilà. Et puis, vous allez souffler, souffler. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Regardez ce qui se passe. Un, deux, trois et quatre. Surprise. Au revoir, les enfants. À tout bientôt. Oh, oh, bonjour. Mais oui, c'est votre Auguste qui arrive. Eh, regardez. Aujourd'hui, je suis invité à un mariage. Oh, oh, oh. Un mariage. Alors, je vais peut-être répéter mon petit tour avec vous pour voir si ça va marcher, parce que je vais leur faire un cadeau à ces mariés. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le voile de la mariée que j'ai. Ça, c'est un voile qui est, enfin, un beau tissu. Comment c'est ? Rouge ? Non, c'est pas ça. Oui, c'est rose. Oui, c'est très beau. Très bien, c'est rose. Waouh, c'est brillant et tout, c'est joli. Et puis, ici, vous avez un foulard qui est bleu. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien. Waouh, vous savez bien les couleurs. Et puis, ici, il y a le foulard qui est... C'est ça, exactement. Bravo. Oui, vous connaissez bien les couleurs. Et alors, on va essayer... Hop, est-ce que tu es parti ? Toi, tu viens voir ici. Voilà, comme ça. Alors, on va essayer de voir ce qu'il y a dans les foulards parce que, des fois, dans mes foulards, à moi, il y a des surprises. Il y a mon cadeau de mariage. Mais vous savez, j'arrive pas à résister. Alors, je ne sais pas si ça vous gêne, mais il faut bien commencer. Je vais quand même tester un petit bout. Oh, ils ne verront pas. Ce n'est pas grave, ça. Ouh là là. Oh oui, ma mince. Qui a mangé leur cadeau. Oh là là. J'ai mangé le cadeau. Comment je vais faire ? Je vais voir si, par hasard, il y a encore quelque chose ici. Des fois, il y a des surprises. Oh oui, heureusement. Ah, oh là, regardez. Qu'est-ce que j'ai là ? Regarde. Oh, des petits cœurs. Et partout, s'ils disent, je t'aime. Oui, je pense qu'ils se le disent déjà. Mais peut-être qu'ils pourraient dire aux autres, qui sont à côté d'eux, je t'aime, je t'aime. Je crois que c'est ça, ce que je vais leur faire comme cadeau. Et puis, c'est aussi ce que Dieu leur dit. Je t'aime, je t'aime. C'est excellent comme ça. Moi, je vais pouvoir continuer à manger mon chocolat. Je me régale. Et pendant ce temps, vous applaudissez. Merci. Oh, c'était bon. Alors, je voudrais quand même leur faire des surprises, mais j'ai réfléchi. Je vais retirer mon beau chapeau, si vous voulez bien. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais tiens, je pourrais leur faire un tour un peu particulier. Voyez, ça, ça représente la présence de Dieu. Alors, Dieu, il est partout, même dans mon tube. Alors, on va le mettre ici dans le tube. Tu veux passer de l'autre côté ? Voilà, allez, foulard, vas-y. Voilà, il arrive. Alors, j'aime bien parce que ça veut dire que Dieu, il est partout, même quand un homme et une femme se marient. Ça, c'est madame qui arrive. Oh, elle est toute belle, toute rouge. Oh, elle est toute bien habillée. Regardez-moi comme elle est belle. Waouh, waouh, waouh. Et puis, on va la mettre comme il faut à l'intérieur, comme ça. Parce que, vous savez, cette dame-là, elle aime très fort le Seigneur. Puis, ce n'est pas pour rien qu'elle a choisi un mari qui, lui aussi, il aime très fort le Seigneur. Oh, c'est joli, ça. Voilà, ils aiment tous les deux très fort Jésus. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, quand ils s'engagent l'un envers l'autre, ils disent, pour toujours, je veux vivre avec toi. Ah oui, dans les bons et les mauvais jours. Surtout les mauvais jours, ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être reprendre un petit morceau de ce mon chocolat. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Regardez. Monsieur est très attaché au Seigneur, Madame aussi. Puis, tous les deux, ils s'aiment très fort. Alors, on va voir ce qui se passe. Un, deux, trois. C'est vous qui soufflez. Soufflez pas trop fort parce que sinon, ça va le faire partir trop loin. On y va à trois. Un, deux, trois. Oh, regardez ça comme c'est joli. Oh, oh là là ! Et pour toujours, ce monsieur et cette dame qui s'aiment très fort, eh bien, ils sont avec Dieu. Et partout, ils vont aller, quoi qu'ils vont faire, ils seront toujours avec Dieu. Mais c'est formidable, ça ! Alors, je crois que je vais leur faire ce cadeau-là avec mes petits cœurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, nous, on va pouvoir peut-être finir le chocolat tous ensemble. Ça vous dirait ? Allez, au revoir, les enfants ! Alors, c'est trois, ça c'est un, ça c'est deux, ça c'est deux, ça c'est trois, ça c'est trois, ça c'est un. Alors c'est 1, 3, 2, non c'est pas comme ça, c'est 2, 3, 1, non mais bon sang j'ai de la peine, c'est comment 1, 2 et 3, ouais heureusement que vous êtes là. Et bonjour les amis, vous avez vu j'ai amené des bandes un peu particulières, c'est du beau ruban, alors ça c'est le numéro 3, oui parce qu'on finit par le 1, ça c'est donc le 2 et ça c'est le 1. On va faire quelque chose de très particulier, on va aller aujourd'hui voir ce qui se passe à l'intérieur du coeur de quelqu'un, mais hé hé, attention, on peut pas faire ça normalement, c'est juste parce que je suis Auguste et puis, voilà on va regarder ce qui se passe, mais normalement on doit pas aller fouiller dans le coeur des autres, on a déjà assez à faire avec le nôtre. On va aller regarder ce qui se passe dans celui-là, d'accord ? Alors je prends les ciseaux parce qu'on risque d'en avoir besoin. On regarde ce qui se passe, 1, 2, 3, et regardons ce qui se passe dans ce coeur là. Oh là là, regardez-moi ça, ça c'est un petit garçon et une petite fille, ben il est séparé, oui il y a un côté où il aime, il est très religieux, il va à l'église et tout, il prie et talanana, mais alors quand il est à l'école, et surtout dans la cour d'école, alors il va voir, il bing encore un, oh là là. Et puis il est là et puis, ben il a un coeur partagé. Oh, pauvre petit garçon, on va le mettre ici, oh pauvre petite fille. Remarquez, il y a des papas et des mamans aussi qui sont comme ça. Et puis celui-là, alors celui-là, on va regarder ce qui se passe. On va aller regarder, on coupe comme ceci, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe ici ? Voilà, il faut encore couper le tout petit bout qui reste. Voilà comme ça. Oh, regardez voir celui-là. Mais comment il est celui-là ? Il est grand, oui ça c'est vrai. Il est gonflé, oui t'as raison. Il est gonflé, il ne se prend pas pour rien celui-là. Il pense qu'il est plus grand et plus fort et plus intelligent que tous les autres. Il y a des gens comme ça qui se pensent qu'ils sont toujours les meilleurs et qui écrasent les autres. Oh là là ! Et puis voyons voir, le dernier, celui-là, il m'intéresse. C'est un petit garçon, une petite fille, ça peut être un papa ou une maman. Et on va voir ce qu'il y a ici à l'intérieur. On va aller regarder. Oh, moi je suis curieux de voir ce qui se passe là. Alors on coupe le petit bout qui reste comme ça et regardez, oh, c'est curieux. Voilà un garçon, une fille, un papa ou une maman qui a demandé à Dieu de venir dans sa vie. Oui, Seigneur, je veux être toujours avec toi. Alors cette bande-là, elle représente le Seigneur. Et puis là, ça représente ce petit garçon, cette petite fille, ce papa ou cette maman qui est toujours avec le Seigneur. Oh, qu'il aille, quoi qu'il fasse, il est toujours avec Dieu. Moi, je trouve ça, c'est fantastique. Mais alors les autres ? Alors, ce n'est pas compliqué. Ici, celui qui est séparé, le Seigneur, il vient tout près de lui et lui dit, est-ce que tu voudrais que je vienne chez toi ? Tu voudrais que je vienne chez toi, mon grand ? Et puis, alors on va voir si ça marche parce que j'ai un petit peu de peine là. On voit que, je ne sais pas, ah oui, on voit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais des fois, ce n'est pas facile de se tourner vers le Seigneur. Mais quand Dieu vient nous chercher, il nous prend avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer pour le grand, celui qui était gonflé ? On va les voir. Alors là, c'est une autre paire de manches. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que Dieu, il est capable de se faire tout à tous. Il vient tout près de nous pour pouvoir nous parler et venir nous dire des choses très spéciales. Et là, c'est pareil. Dieu, il vient et on va voir ce qui va se passer. Alors, voyons voir ici. Je vais couper encore un petit peu là, comme ça. Et puis, voilà, encore ici. Oh, c'est compliqué, c'est du travail. Oui, alors voilà. Et voilà. Et voilà. Et regardez bien ce qui se passe. Et c'est ça, ce que je trouve génial. C'est que le Seigneur, il va venir tout près de ce garçon ou de cette fille. Et puis lui dire, tu vois, tu es un peu gonflé. Mais moi, je t'aime et je vais changer ta vie. Et il y en a qui étaient très gonflés et qui, maintenant, sont gentils comme tout. Ils acceptent les autres et ils ne les égracent plus. Moi, je trouve que c'est formidable. Mais les enfants, il ne faut pas s'amuser à les fouiller dans la vie des autres. A les regarder seulement dans votre cœur. Moi, je sais ce que c'est. Il y a du travail chez moi. Au revoir, les enfants. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime les câlins. Oh, oui, j'aime les câlins. Oh, vous avez vu mon grand cœur. C'est un cœur un peu spécial. Il a des bras. C'est des cœurs. C'est un cœur qui fait des câlins à Auguste. Il peut aussi vous faire des câlins. À vous, si vous voulez. Moi, j'aime bien le cœur. Oh, parce que Dieu, il nous aime très, très fort. Il est toujours avec nous. Et puis, vous savez ce qu'il nous dit Dieu ? Il nous dit, si tu veux, toi aussi, tu peux aimer les autres. Alors, j'ai trouvé quelque chose de formidable. Regardez, c'est une éponge. Vous savez, une éponge, c'est pour essuyer, pour nettoyer. J'ai trouvé qu'elle était belle, cette éponge, parce qu'elle a une forme de cœur. Oui, exactement. Pourquoi ? Parce que quand les autres font des bêtises, ce qu'on peut faire, c'est venir effacer leur faute. On les efface comme ça. Ça s'appelle le pardon. Moi, je trouve que c'est génial. Oh, on n'en veut plus aux autres, ce n'est pas grave. Et puis, on efface, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Mais s'il vous plaît, n'allez pas couper l'éponge de maman en forme de cœur. Je ne sais pas si elle va aimer. Mais rappelez-vous, quand vous avez mal au cœur, vous pouvez vous approcher de Dieu et lui dire, Seigneur, un câlin, s'il te plaît. Et il nous dit, mais je t'aime, mon grand. Je t'aime, ma grande. Je suis toujours avec toi. Et puis, quand quelqu'un vous fait mal au cœur, vous pouvez aller effacer avec votre cœur, comme ça, tout ce qui a été mal fait, qui vous a fait mal au cœur. Voilà, les enfants, on applaudit pour le beau cœur et je le mets ici. Voilà, il est beau. Oh là 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 là. Alors, regardez, on va faire un petit tour de magie, comme ça, juste pour rire. Alors ça, c'est quelle couleur ? Oui, c'est jaune. Oui, oui, c'est jaune. Alors, regardez, je mets ça dans la poche ici et on souffle à trois. Un, deux, trois. Ah, c'est pas génial. C'est quelle couleur maintenant ? C'est jaune ? Non, c'est noir. Alors, on va essayer. Comment t'as dit ? Noirte ? Non, c'est noir. Même au féminin, on dit noir, pas noirte. Alors, je mets ici dans la poche et qu'est-ce qui se passe ? Oh, ça devient... Pourquoi vous riez pas ? Ah, parce que vous pensez qu'il y a... Mais non, il n'y a pas d'autre chaîne. Ah, non, je n'aurais pas dû le sortir. Oh là là, mais quel... Je suis distressé, c'est pas grave. Regardez ma corde. J'ai fait un nœud. Il paraît que c'est un nœud volant. Alors, on va voir si ça va voler. Mais pour ça, il faut que vous puissiez dire le fameux mot magique. Vous savez, celui qui chatouille le nez. Voilà, c'est ça. Alors, on va essayer. On essaye ? Alors, vous dites... On y va à trois. Un, deux, trois. Mince, ça ne marche pas. Ah oui, mais vous n'avez pas dit tous ensemble. C'est pour ça. C'est vraiment à trois. Ce n'est pas à deux qu'on dit le mot magique. On y va ? Allez. Un, deux, trois. Et hop ! Oh, il est parti. Il s'est envolé. Enfin, il s'est envolé pas bien loin. Mais il est parti quand même. On va essayer de le refaire. Je ne sais pas si je vais réussir. Parce que moi, des fois, il y a des trucs comme ça. Je n'arrive pas à bien le faire. Alors, on fait ça comme ça. Si je ne me trompe, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Oh là là ! C'est compliqué. Aïe, 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 aïe. Comme ça. Voilà. Comme ça. Aïe, aïe, aïe. On va voir si ça fonctionne de nouveau. Alors, vous êtes prêts ? On y va. Oh là là ! Peut-être qu'un jour, je vous la prendrai, celui-là. On y va ? Un, deux et trois. Assez ! Oh, il est parti ! Oh, oh ! C'est génial. Moi, j'aime bien les trucs qui volent comme ça. C'est super. Et là, attention, je vais vous montrer mes cartes. Il y a trois cartes. Trois dames. Dame de pique, dame de carreau et dame de trèfle. Alors, regardez bien où est la dame de carreau. Elle est au milieu. Je la retourne et je la mets ici. Voilà, sur la table. Et qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la dame de pique et celle de trèfle. Et là, c'est la dame de carreau. Mais non, c'est la dame de carreau. Pourquoi ? Parce que maintenant, j'ai envie de vous montrer des cœurs tout partout. Parce que c'est pour vous dire que le plus important, c'est d'être aimé et d'aimer les autres. Au revoir tout le monde. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Oh, les enfants. Qu'est-ce que j'ai mal. Vous pouvez essayer de souffler, faire quelque chose de magique. Oh, la, 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 la. Oh, elle était grosse, celle-là, dis donc. Heureusement, je n'ai pas eu besoin vraiment d'aller chez le dentiste. Mais qu'est-ce que ça fait mal. Merci de m'avoir aidé. Vous êtes vraiment géniaux. Oh, la, la. Il y a des fois des aventures comme ça qui nous arrivent. Eh bien, tenez, regardez. Je vous ai apporté. J'ai à vous apporter mon vase. J'ai un vase un peu spécial ici. Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là, mon vase. Alors, j'ai apporté des verres. Parce que j'ai un petit peu soif, là. Alors, on va prendre un petit peu de limonade comme ceci. Ah, mais vous en voulez aussi ? Ok, pas de problème. Alors, il n'y en a pas pour tout le monde, hein ? Oh, la, la, ça, c'est vraiment la dernière goutte, là. Voilà. Alors, moi, je vais boire un petit coup. Santé. Bon, alors, on va regarder. Parce que je crois qu'on a une petite surprise. Regardez, je mets tout ceci ici. Et ça me fait penser à Jésus. Jésus, un jour, il a dit qu'il pouvait nous donner la vie en abondance. Il pouvait nous donner tout ce dont on avait besoin, mais en abondance. Alors, je vais prendre ici mon vase et puis on va... Oh, mais il y a de nouveau du jus, mais c'est formidable, ça. Regardez-moi ça. Et encore un verre. Et encore un verre. Oh, fantastique, ça. Waouh. Et puis, il a dit qu'on pouvait venir vers lui n'importe quand. Alors, on va le verser ici et puis on en met ici comme ça. Voilà. Et alors, chaque fois qu'on vient vers Jésus, eh bien, on peut de nouveau revenir et il nous redonne ce dont nous avons besoin. Mais regardez, mais c'est pas formidable, ça. Ouh. Et encore un petit peu, là. Voilà, là, il n'y a plus rien du tout. Oui, il y avait encore une petite goutte. Voilà. Oui, il n'y a plus rien, plus rien, plus rien du tout. Voilà. Et puis, eh bien, alors, on va voir si ça fonctionne comme tout à l'heure. Regardez, on met ça ici. Je sais qu'il y en a qui pensent qu'il y a un conduit entre ceci et puis cela. Ben non, il n'y a rien du tout. C'est juste une blague. Et alors, on continue de remplir. Et qu'est-ce qui se passe ? Encore. Oh, là, 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 là. Est-ce qu'il y en aurait encore un petit peu pour d'autres enfants, ici ? Eh, 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 eh. Alors, on va le mettre ici. Regardez. Mais c'est l'abondance. Mais c'est vraiment génial. Vous savez qu'on peut tout lui demander, au Seigneur. Oh, il y a encore un petit peu, là. Mais oui, ça revient. Oh, mais c'est extraordinaire, ça. Moi, je me jaffe ce tour. Et dis donc. Oh, là, là. Vous imaginez combien de verres on peut remplir ? Oh, mais comment ça se fait, ça ? Parce que le Seigneur, il donne, il donne, il donne, il donne. Et tout ce dont on a besoin, on peut lui demander. Oh, bien sûr. Il ne va pas répondre à toutes nos demandes. Mais quand il est d'accord... Oh, il y en a encore un petit peu, là. Quand il est d'accord, alors il nous donne... Oh, regardez, encore un petit coup, là. Mais dites voir, ça, ce sera un truc à emporter si on allait se promener dans le désert. Quand il n'y a plus rien, il y en a encore. Et il y en a encore. Oh, moi, je... Mais ce n'est pas vrai. Mais il y en a encore une petite goutte, là. Voilà, regardez voir, il y en a encore, là. Mais comment ça se fait ? Mais c'est absolument fabuleux. Mais alors, moi, je peux lui demander si j'ai des problèmes avec mes calculs, je peux dire, Seigneur, tu pourrais me donner un coup de main pour les calculs ? Et puis, il me donne un petit coup de main, là, voilà. Et puis, quand je suis en train d'apprendre une langue étrangère, oh, c'est compliqué, ça. Puis, la grammaire, le vocabulaire, gna, gna, gna. Oh, c'est compliqué. Et là, il y en a encore... Oh, oui ! Eh bien, le Seigneur vient. Et puis, il y a encore un petit peu d'aide, là, pour moi. Oh, oui ! Et puis, alors, si j'ai des problèmes avec les voisins, avec les copains d'école, avec la maîtresse ou le maître, oh, là, là, je peux lui dire, Seigneur, tu as encore quelque chose pour m'aider ? Puis, il y a encore un petit peu, mais c'est génial, regardez ! Mais dis donc, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Et oui ! Parce que chez lui, il y a la vie en abondance. C'est comme une source qui ne s'arrête pas. Et sa source, c'est l'amour. Il nous aime. Et c'est pour ça qu'il prend soin de nous. Moi, c'est pour ça que je l'aime très fort. Au revoir, les enfants ! Mais comment, comment est-ce qu'on fait ce nœud ? Comment est-ce qu'on fait un nœud ? Oh, mais j'ai de la peine ! Bonjour ! Vous vous souvenez comment on fait un nœud ? Ah oui, je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est comme ça. On fait le nœud comme ça, comme ça. On tire très fort. Et voilà, le nœud est fait. Il est bien, mon nœud, hein ? Alors, on va essayer de faire un truc très, 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 très difficile. C'est de faire passer le nœud ici, là. Alors, on va essayer. Mais moi, j'ai besoin de votre aide, parce que là, déjà, pour faire le nœud, j'avais de la difficulté. Alors, vous vous imaginez pour la suite. Alors, on y va. Vous allez souffler à trois. Un, deux, trois. Et hop ! Ça ne marche pas ! Ah oui, mais vous avez... Il faut vraiment souffler avec moi. Moi, c'est vrai que j'ai oublié de souffler. On y va à trois. Un, deux, trois. Hop ! Il est parti. Et il est de l'autre côté. C'est génial ! On a réussi du premier coup. Vous voulez qu'on le refasse ? Si vous voulez, on va essayer. Ce n'est pas facile. Ah non, mais ça ne marche pas. On ne peut pas le refaire une deuxième fois. Ce n'est pas grave. On a applaudi Auguste. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un tom-tom. Je vous ai apporté ici un tube. Vous me voyez ? Vous voyez mon nez ? Eh bien, vous... Bon, vous voyez qu'il n'y a rien à l'intérieur. Si, il y a ma main maintenant, mais c'est tout. Alors, on va faire... On va boucher le tom-tom. D'abord, on met ici une feuille de papier. Et on appuie. Voilà, et voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? Rien. D'accord. Alors, on va faire comme ceci. Je vais mettre maintenant... Je vais prendre mon chapeau. Et puis, je vais mettre le tom-tom ici dans le chapeau. Comme ça. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Oh ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On va aller regarder. Qu'est-ce qu'il y a dans mon tom-tom ? Il n'y a rien. Mais vous, maintenant, vous allez mettre des choses dans mon tom-tom. Moi, j'aimerais que vous mettiez des couleurs. Alors, vous choisissez les couleurs. Du rouge. Oui. Du bleu. Oui. Du vert. Du jaune. De l'orange. Ah ! Du rose. Oui. Et puis toi, tu veux aussi mettre du rouge. Oh, ben, écoute, c'est bien. Et puis toi, oui. Du bleu. Oui. Pas de problème. Mais bon, on va voir ce qui se passe. On va essayer d'ouvrir le tom-tom comme ça. Et puis, attention, les amis. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Il y avait du blanc. Oh ! Et du vert. Oh ! Mais c'est... Mais c'est... Il y a même du noir ici. Oh ! Mais il y en a d'autres encore. Oh là là ! Du noir, du jaune, du vert. Mais qu'est-ce que vous en avez mis des couleurs ? Oh ! Regardez-moi ça. Mais il y a du bleu ici. Ici encore. Et là, il y a... Il y a un autre bleu encore. Oh ! Oh ! Mais c'est génial. Allez, dis donc. Il y en avait des trucs dans ce tableau. Et puis, s'il y a du bleu. Vous savez, ça me fait penser à quelque chose. Souvent, on se plaint. Puis on dit... Oh ! Moi, je n'ai pas tous les dons que les autres, ils ont. Moi, il y a un tas de choses que je ne sais pas faire. Puis on est un peu jaloux dans le fond de son cœur. Mais on ne va pas regarder ce qu'il y a en fond de notre cœur pour voir ce que Dieu, il a mis. Et quand on commence à regarder, alors qu'on pensait qu'il n'y avait rien, il y a un tas de choses. Et oui, tu sais aider ton copain. Mais oui, là, tu as aidé ta maman à faire la vaisselle. Et puis là, tu as aidé la personne âgée qui avait de la peine à traverser. Parce que la circulation, c'est difficile pour les personnes âgées. Mais oui, et puis il y avait un tas d'autres choses encore. Oh ! Regardez ça, c'est le rose que vous avez choisi tout à l'heure. Et puis là, il y a quelqu'un qui a choisi le rouge. Et le rouge, il est là. Oh ! Regardez-moi ça. Et en fait, Dieu nous a fait un tas de cadeaux. Puis nous, on pense qu'on n'a rien eu, qu'il n'y a rien, que c'est le vide. Mais ce n'est pas vrai. Regardez ! Et si jamais vous ne savez pas trop ce qu'il y a dans votre cœur, demandez peut-être à votre maman ou à votre papa ou à vos amis ou peut-être à votre maître d'école, « Qu'est-ce que j'ai comme don ? » Et vous allez voir qu'il va vous dire des choses un petit peu comme ceci. Et alors, votre cœur va être rempli de joie. Oh ! C'est formidable ! Alors, on applaudit, Auguste. Merci beaucoup. Au revoir, les enfants. Au revoir, les enfants. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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